Catherine de Montmarin-Monoyeur, en partenariat avec la Fondation pour les Monuments Historiques, décerne pour la première année le prix Décors Sculptés 2017 à deux monuments. Le château de Beauménil dans l'heure pour la restauration d'une fontaine en pierre et de quatre sujets en terre cuite, les quatre saisons, situés dans le parc du château. Le château de Beauménil dans les Yvelines pour la restauration de deux sculptures en métal, représentant deux lions situés au-dessus de la grille d'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous pouvez le voir, vous êtes dans un atelier de sculpteurs. Donc ma motivation, elle est toute trouvée et on a pensé, parce que c'est un peu avec mon mari qu'on a fait ça quand même, et on a pensé que les sculptures et les décors de jardin arrivaient vraiment en dernier dans les budgets de restauration. Et donc ça serait bien de leur donner un coup de pouce, voilà, pour qu'elles survivent. Alors les critères de sélection, peut-être la qualité de la sculpture, son intérêt historique, et c'est vraiment ça aussi, c'est vraiment très important. Et puis sa mise en perspective avec le parc lui-même, c'est aussi un des grands points, parce qu'un parc n'est pas que du végétal, c'est aussi du minéral. Voilà, ce sont les principaux critères que je retiens, et puis peut-être aussi beaucoup la motivation des propriétaires. Alors nous n'avons eu que deux candidatures, parce que le prix est sorti très tard en saison, et les propriétaires n'étaient pas vraiment au courant. Mais malgré tout, j'ai été très frappée par le jury qui a vraiment étudié à fond les deux candidatures. Et nous avons un jury très très professionnel, qui a été loin dans l'histoire de ces sculptures, et dans l'étude des artisans qui allaient travailler sur ces projets. Et donc ça, j'ai été très frappée par le professionnalisme de notre jury, parce que moi je suis sculpteur, mais je ne suis pas ni historienne, ni une grande spécialiste. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501